Aujourd'hui, 5 participants vont s'affronter dans 4 grosses épreuves totalement différentes pour gagner à chaque fois une très belle surprise. Alors pour vous expliquer, pour la deuxième épreuve, les candidats vont avoir 500 billets de 500 euros devant eux, sauf qu'il y en aura 499 de faux et un seul vrai billet. Le premier qui trouve le vrai gagnera donc les 500 euros. Pour l'épreuve numéro 3, les candidats vont devoir chercher une toute petite clé dans une très grande zone qui leur permettra de remporter un très beau cadeau. Mais vous verrez, il y aura une très grosse surprise dans leur recherche, ils vont devoir se surpasser. Et pour la dernière épreuve, les deux finalistes vont explorer le musée Grévin privatisé pour l'occasion Au milieu de toutes les statues de stars, il y aura une vraie star vivante, immobile et maquillée pour l'occasion qui devront le retrouver. Le premier qui la trouve gagnera le plus gros cadeau de la vidéo. Et pour la première épreuve, vous allez voir ça de suite, c'est parti ! Et pour faire cette vidéo, je suis accompagné de Pierre Croce. Bonjour, bonjour Lucas Studio, bonjour. Quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisant plaisir comme je dis souvent. Pierre, ça va être une très belle vidéo, donc 4 manches incroyables. Déjà, il y a un point commun à toutes ces manches, c'est très important de bien voir. Et justement, dans cette vidéo, il y a la snav qui nous accompagne, qui sponsorise la vidéo. Et justement, il y a un message par rapport à la vue, c'est que c'est important d'avoir une bonne vue dans la vie. Ça, c'est un truc, une bonne vue pour une bonne vie. C'est un slogan qu'il vient d'inventer pour eux, c'est cadeau, c'est cadeau. Reprenons-le tous ensemble. Une bonne vue pour une bonne vie. Il faut savoir que vous êtes plus d'un million entre 16 et 24 ans à n'avoir jamais testé votre vue. Et pourtant, voilà, tester votre vue, c'est hyper facile, c'est gratuit. Vous pouvez le faire chez un opticien qui est au coin de votre rue, à quelques minutes de chez vous. Je peux donner des réponses déjà ? Les deux gros slides, c'est Z et U. Ah déjà, bah voilà, bah dites ça, dites ça et vous avez une bonne vue. Donc voilà, c'est important de tester ça pour ne pas avoir aussi mal à la tête, mal aux yeux en fin de journée. C'est hyper important aussi quand vous conduisez, forcément d'avoir une bonne vue. Mais aussi pour tout ce qui est sport, pour les études, pour tout ce qui est aussi jeux vidéo, gaming. Sachant qu'en plus, on est quand même une génération qui passe beaucoup de temps sur les écrans. On ne sait pas trop les conséquences que ça peut avoir à long terme. Du coup, c'est important vraiment de bien tester sa vue pour anticiper tout ça. Donc autant se protéger dès maintenant. Et si vous n'avez pas envie d'avoir des lunettes, il y a aussi une alternative. La casquette, tu peux mettre une casquette. Non, non, les lentilles. Les lentilles directement sur les yeux. La casquette, c'est sur les cheveux, ouais. Les lentilles, du coup, ça modifie un peu moins le visage, on va dire. Par contre, si vous avez des lunettes, vous pouvez faire ça aussi. Et ça, c'est plutôt cool, hein, ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Lucas Studio. Donc voilà, vous l'avez compris, faites attention à votre vue pour faire attention à votre vie. Et vous allez voir du coup dans la vidéo, c'est important d'avoir une bonne vue. Et justement, on va commencer maintenant, très belle transition. On va accueillir maintenant les cinq participants. Et on commence avec la première épreuve, c'est parti ! Alors, première épreuve, du coup, on a les cinq participants. On fait un tour des prénoms vite fait, j'ai oublié. Gabin. Apolline. Justine. Jimmy. Enzo. Pierre. Ah ouais, ça, je connaissais, mais en tout cas, j'ai déjà oublié les cinq, ça marche. J'ai une très mauvaise mémoire de prénoms. Alors, vous avez devant vous plusieurs verres. Il y a en tout 40 verres devant vous qui sont remplis de boissons diverses et variées pour utiliser ces sermes-là. On remarquera les gobelets maison grise. Ouais, ça, c'est sympa, c'est très sympa. Très gros update. Il y a 40 verres et au fond, d'un seul verre, il y a un QR code qui, quand vous le scannez, vous indique le lieu où se trouve le cadeau. Le premier cadeau à gagner, qui est potentiellement ici, quoi. Sauf que vous ne savez pas où il est. Pour ça, sauf qu'il faut tomber, du coup, sur le bon verre. Comment on sait, s'il y a le QR code au fond, il faut forcément boire ce qu'il y a dans le verre. On ne peut pas faire ça, genre... On ne peut pas le reverser comme ça, discrétos, ok ? On contrôlera. Il faut boire les verres, donc il faut savoir qu'il y a à la fois des trucs qui peuvent être des boissons normales et donc bonnes, et il y a aussi des boissons où il y a des mélanges un peu fait par la prod qui sont, on va dire, dégueu, on peut dire le terme, quoi, en tout cas. Vous êtes prêts ? Vous avez un verre en tête ? 3, 2, 1, c'est parti. Sûr, tu as mis déjà un truc bon. Il y aura un petit jus d'orange. Précision, il y a aussi des QR codes qui ne renvoient pas vers le cadeau. Attention, il faut que vous espoir qu'on a mis... J'adore ça ! Pardon. Ça pue de la gueule, déjà. Jimmy, c'était dur, c'était quoi, dedans ? C'était dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est... Oh, ça renvoie vers mon Instagram, LucasStudio. Allez, abonne-toi, abonne-toi. Je suis déjà abonné. Moi, je vais me faire un petit désert, là, au Sahara. C'est là où est le calais, vous se venez. C'est bon, ça. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta, au passage, ça fait plaisir. Ok, donc malheureusement, pas de QR code, vous avez kiffé ? J'ai adoré le vinaigre. Il pue de la gueule, lui, gamin. Sérieux, on échange. On échange, lui. Et toi, tu as bien sous le bon ? Jus de pamplemousse, c'était... Très sympa ? C'était mon petit déj, donc... Ok, c'est parti, on reprend un autre verre. Oh, il ne prend plus le risque. Oh, et par contre, ils boivent très vite, hein. Ouh, ça ne sent pas bon pour Enjo. Un nouveau QR code, non ? Ah non, il y a aussi un nouveau QR code ? Tu peux tenter. Jimmy, il a eu deux trucs costauds, je crois. Ah oui, tu y allais, Jimmy, déjà. Ça renvoie vers quoi ? Un rôle de même, merde. Toujours pas le bon. On s'en renchaîne, c'est parti, c'est parti. On ne perd pas de temps. Bon, je sais où il est. QR code. T'as un QR code aussi ? Moi aussi, j'en ai. Et votre estomac, il sent bien ? C'est un QR code aussi, mon estomac. Mais c'est le suspense, là. IKEA, Alex, tuto montage de meubles IKEA. Eh ben, tu gagnes également un meubles IKEA, si tu veux. Alors, t'avais quoi, toi, un QR code ? Spaghetti, pesto, donc non, merci, quoi. Eh ben, également, je t'offre des spaghettis, c'est la fin de la journée, t'as rien. Ok, je m'engage à tout ça, je suis généreux, quand même. C'est parti, en tout cas, c'est reparti. Prenez-en un. Oh, vous êtes trop chauds de fous, mais ouais. Ah, mais je crois qu'on est même tout le temps, c'est vraiment immonde. J'ai pris visuellement le pire et je me suis pas à voir. Ah, c'est mal pour vous. Ah, c'est qui ? Non, on rappelle un seul gagnant. Vous êtes prêts ? Vous voulez faire une pause ou c'est reparti ? C'est reparti, alors. Wow. Oh là là ! Oh là, il a failli avoir un coca. Ah, je crois qu'il y a une zone, il s'est pris que des trucs de merde. J'ai le QR code. Ah, il est là, je crois qu'il y en a un, je crois qu'il y en a un. Attends, double QR code, trois QR codes. Ah non, c'est une vidéo YouTube, vas-y. C'est peut-être l'endroit où il est. Ah ! Oh ! Elle a trouvé une indication, une indication comme ça. On la suit, on la suit. Elle a gagné quelque chose. Elle a gagné le cadeau. C'est beau ce qui se passe. Par contre, c'était immonde. Attends, est-ce que tu peux nous montrer déjà sur quoi t'es tombé ? Alors, c'est à renvoyer vers quoi ? Ah, alors, c'est à chaîne YouTube de Juliette à la prod qui a préparé tous les verres, ok ? Et il y avait une vidéo qui s'appelle Cadeau YouTube Lucas. Le cadeau se trouve sous la table. Et t'as failli pas la regarder la vidéo ? Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait sous la table du coup ? Il y avait du coup, le cadeau se cache dans le four. Donc t'as ton cadeau ici, bah tu peux l'ouvrir, bravo. On fera un petit débrief avec les autres après qui sont en train de... A deux doigts de vomir. Wouah ! Le premier cadeau... Trop bien. Bah, ce sera pour mon neveu et c'est trop cool pour son Noël, donc je suis grave contente. Eh bah, trop bien. Nintendo Switch, c'est le premier cadeau. Ton neveu qui a rien vu de dégueu et qui se prend à Switch. Ah, il est immonde le dernier. Écoutez, on va retourner là-bas du coup, mais c'est beau ce qui se passe. Bon, bah du coup, désolé pour ceux qui ont vu sans gagner. Du coup, Apolline gagne le premier cadeau. Donc ça veut dire que tu vas quand même partir de la vidéo malheureusement, désolé. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, c'est ça ? Eh oui, c'est ça. C'est qu'après, il n'en reste que 4 pour ensuite les prochains lots. C'est des trucs de plus en plus gros. Alors, désolé Apolline, mais oui, c'est des trucs de plus en plus gros. Mais il y a quand même un risque aussi de rien gagner à la fin. Parce qu'il y a quand même une personne qui ne va rien gagner du tout. Donc ça aussi, c'est le suspense de la vidéo, bien sûr. Écoutez, si vous êtes encore en vie, je crois que c'est bon. Vous êtes chaud pour la deuxième épreuve ? Oui. Ok, go. Eh bien, on passe à la deuxième épreuve maintenant, c'est parti. Deuxième épreuve, ils sont plus que 4. Et il y a devant vous une magnifique piscine avec plein de billets de 500. Il y a en tout 500 billets de 500 euros. Sauf qu'il y en a 499 qui sont faux. Il y en a un seul qui a un vrai billet de 500. Le premier qui trouve le billet de 500 gagne 500 euros. C'est plutôt pas mal. Ah ouais. On précise que les billets de 500 n'existent plus. Enfin, ils ne sont plus en production. Du coup, tout simplement, on est allé sur le marché noir et on s'est battu avec des gars pour récupérer un billet de 500. En se battant dans les parkings, on peut en récupérer. On a fait ça, sauf qu'on ne s'est pas battu, du coup, on a demandé à Ludvika Maison Grise qui en avait un encore de cette année. Ah, de se battre, j'ai cru. Non, 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 pardon. De lui fournir un billet qu'elle avait, du coup. Merci à elle, ça fait plaisir. Vous allez passer à tour de rôle. Mais comment est-ce qu'on dit qui commence ? Pour ça, là, dans ma tête, je vais penser à un nombre entre 1 et 500. Et vous allez chacun devoir me dire un nombre entre 1 et 500, d'accord ? Attendez, je vous dis, je pense à un nombre, là, je suis en train de penser. Et après, vous me dites quand vous voulez votre nombre entre 1 et 500. 336. 19. 27. 300. Très bien, alors en fait, le nombre n'avait pas d'importance, c'était le premier qui répondait, qui passe en premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième et ensuite la quatrième. Donc elle est polie et elle est pénalisée. Exactement, c'est ça. C'était ça, j'aime bien ce petit jeu, voilà. Quel métaphore de la vie. Du coup, c'est Enzo qui commence, alors comment ça se passe ? Vous allez avoir que 5 secondes chacun à la première manche, ensuite, si personne ne trouve, vous passez tous 10 secondes, ensuite tous 15 secondes, ensuite tous 20 secondes, jusqu'à 500 secondes. Et après, vous forcez quand même, là, ouais. On peut passer une fois ? Nous, on peut passer ? Ouais. Bah non. Vas-y, j'ai aucun avantage, moi, d'être là. Euh, t'as du café offert, tu vois, il y a une super cafetière à côté. Écoutez, je vais mettre un petit chrono, comme on dit, hein. On passe d'ailleurs un big up à chrono dans Foot de Rue, pour ceux qui ont la ref. Ah ouais. On peut passer un big up à Kronos, le dieu grec, je crois. On passe aussi un big up à Kronos. Écoutez, donc, Enzo, t'es prêt ? Ouais, on va dire ça, oui. Et les autres, ils ont l'ordre de regarder pendant ce temps ? Ah, j'avoue, tournez-vous les autres pendant ce temps. Très bonne remarque, tu vois, c'est à ça que tu sers. T'es prêt, Enzo ? J'suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Il palpe l'argent. Oh, il l'a trouvé. Oh, il y a beaucoup de billets. Et il s'est pas trouvé. Aïe, 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 dommage. Ensuite, deuxième personne, Jimmy, c'est parti. C'est dur, hein, c'est dur, parce qu'il se ressemble, en fait, forcément. Et non, c'est perdu. 5 secondes, je pense que ça va être très dur. Brueux qui, entre-temps, remet les billets, qui est sûr qu'il envoie le passage, je te batte un. Ok, t'es prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas trouvé non plus. En fait, t'as pas envie de gagner de l'argent, toi. Ouais, mais franchement, on fait un petit effort, en vrai. Et du coup, la dernière, la personne polie, comme on l'appelle, Justine, c'est parti. Oh, elle met un grand coup de... Un grand coup lié, là. C'est perdu également. C'est perdu également. Attends, 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 retourne-toi. Il se passe des choses, il se passe des choses. Il faut savoir que l'une personne d'entre vous, l'une personne d'entre vous l'a eu dans les mains. Vraiment, mais vraiment, ça s'est joué à une seconde près. Cette personne l'a eu dans les mains et elle a reposé dans l'application. Oh, le moment d'histoire. Ce sera écrit dans les livres d'histoire. Vos gosses, ils étudieront ça en courant. Ah bon ? Programme de seconde. Donc, on passe maintenant à 10 secondes, ok ? Vous êtes prêts ? Donc, on repart maintenant avec... Enzo. C'est prêt, Enzo ? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. 10 secondes. C'est méthodique. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi dans sa tête qui se passe ? Bon, à mon avis, il cherche le vrai billet de 500, quand même. Mais tous ressemblent, c'est terrible. Bonne remarque, Enzo. C'est le but de l'épreuve, ouais. Ok, on repart maintenant avec Jimmy. 3, 2, 1, c'est parti. Jimmy, c'est ton moment, mon grand. Il est méthodique. Quel suspense ? J'anticipe déjà la musique de suspense au montage. C'est perdu, c'est perdu. C'est parti, on est reparti. 10 secondes. Oh, il est chaud. Lui, il veut broyer les billets. Il veut les broyer. Il veut palper de la thune. Je peux comprendre aussi, hein. Vous savez, moi, je ne le vois plus. Et non, malheureusement, c'est toujours perdu. En fait, c'est comme pour la Switch, il est dans le four, le billet. Donc, ne cherchez pas dans la piscine, hein. Ok, ok. 3, 2, 1, c'est parti. Là, 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 là. Vers là, vers là, quelque part dans la piscine, là. Oulala, elle retombe tout, elle retombe tout. Il reste 3 secondes. Elle retombe tout, Paul Justine. On n'est pas loin. Et non, malheureusement. Pour rappel, si vous n'aviez pas à voir ce que c'est, ça ressemble à ça, un billet de 500. Je vous montre ici, sur Google Image. Ah oui, c'est pour ça, mais c'est pour ça qu'on trouve quoi. C'est vraiment juste ça. Pensez à chercher ça, ok ? Moi, il y a même été qui a marqué 500 dessus. On passe à 15 secondes, maintenant. La troisième manche, 15 secondes, c'est parti. Ah, mais là, c'est cadeau, là, 15 secondes. Là, si tu ne fais pas, c'est de la mauvaise foi. On te fiche, 500 balles, là. C'est cadeau, en fait, c'est offert. Oh, j'ai tellement cru. Il a été chiffonné, c'est bon. Pareil, j'ai diminué, suspense à chaque fois. Oh, non ! Et non, il y a cru. Oh, c'est dommage ! Toujours pas pour Enzo. On passe maintenant à Jimmy, c'est parti, Jimmy ! Donne ton bonhomme. Le vrai, mais il y a une petite subtilité, quand même. Il est jaune. Il est vraiment délavé, on l'a passé à la machine avant, en fait. Ah, c'est dommage, les 15 secondes sont écoulées. Tu n'es pas riche. Gabin, c'est parti. C'est-à-dire que les manches d'après, il y aura des cadeaux qui valent plus de 500 euros. Bah oui, c'est ça qui est beau, justement. Le prochain est très sympa. Gabin, il faut sentir l'âme du billet, OK ? Renifle-les, il faut... En fait, il ne faut pas regarder avec les yeux, il faut sentir le truc. Ah, mais ouais, je serre à la prochaine manche. Et vous voyez, c'est là aussi... Je vais vous parler de la prévention pour la vue, d'avoir une bonne vue, c'est là aussi où c'est essentiel. Testez votre vue, les quatre. OK, Justine, c'est parti. Justine, elle peut le faire. Justine, elle a encore broyé tous les billets. Oh ! Oh oui ! Elle a trouvé ! Oh, c'était si vite ! Elle a fait si vite, je suis mort. Ça a brillé, c'est pour ça. Attends, on est d'accord, il y a eu un micro-second de blanc où tout le monde s'est radé en mode... Attends, mais on est d'accord, c'est pas ça. Alors, radé, on montre la différence entre les deux. Je crois que quand tu regardes à travers, tu vois un mec avec des lunettes. Non, c'est juste avec chez moi derrière, en fait. On montre la différence entre les deux, là. Radé la cam. Bah, ça, c'est un vrai. Et ça, c'est un faux, du coup. En tout cas, les autres, vous repartez avec un faux billet de 500 chacun. Donc, voilà, il servira à rien. D'ailleurs, si tu veux, on peut rajouter un zéro pour qu'elle gagne 5000. Ah, pourquoi pas ? On peut les dédicacer, si tu veux. Moi, je veux bien, ça ne me dérange pas. Devine qui j'imite. Moi, miné, sûr. Non, un mec qui a 1500 euros. Ah, d'accord, c'est bien ça. Tiens, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais je le dis maintenant, fin d'épreuve. Pour ceux qui ont vu ma vidéo la semaine dernière d'avis de le chauve, bah, Jimmy, on faisait partie, voilà. Prévisation d'être chauve, voilà. Ah, je le disais, maintenant, c'est cadeau. Quel destin pour ce chauve. Bravo, Justine, on enchaîne justement sur un manche 3. Ils sont plus que 3 personnes. Un prochain beau cadeau, elle va être incroyable. Elle va être incroyable. C'est parti. On se retrouve, du coup, pour la 3ème épreuve. On a changé de décor totalement. On est, bah, à la plage, hein. Ah, je ne l'avais pas vu, ah oui, on est à la plage. Donc, il ne reste plus que 3 personnes. Vous êtes serein, les gars, ça va ? Très serein. Tu ne peux pas ne pas être serein avec un maillot de bain comme ça. Oui, c'est vrai, déjà. Tu ne peux pas être serein quand tu vois qu'il fait un petit peu froid, il y a des gros nuages. Vous allez sûrement devoir aller devant l'eau, je pense que vous en doutez quand même. C'est que des trucs rassurants. Vous avez votre gilet quand même, pour vous rassurer. Donc, cette épreuve-ci, vous allez devoir chercher, tout simplement, une clé, d'accord ? Il y en a 3 qui sont cachées dans la zone. Alors, pour vous dire, la zone, c'est délimité par ces espèces de trucs rouges. Et je n'aurais pas un terme plus technique que ça. Il y a également dans l'eau, entre les 4 colonnes que vous voyez ici, et jusqu'au deuxième ponton. Ça, c'est en gros, ça délimite la zone. Donc, les 3 clés peuvent être cachées n'importe où dans cette zone, d'accord ? On ne fait pas les malins, sécurité avant tout. Vous êtes obligés de mettre vos jets de sauvetage. Et ça donne un maximum de flot aussi. Voilà, le premier qui trouve une clé gagne une très belle trottinette électrique, qui est très très sympa. D'une valeur de 501 euros. Voilà, on a augmenté un petit peu par rapport à la deuxième. Pour info, ces clés-là ne vont pas permettre de démarrer les trottinettes électriques. Ça se démarre vraiment avec un bouton, quoi. Je crois que tout est bon, a priori. Messieurs, je rappelle qu'après ça, il reste une dernière épreuve, mais il y en a un de vous trois qui gagnera rien. Et donc, je refous le somme, un de vous trois, quoi. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Je peux te donner le go, s'il te plaît ? Ouais, attends, vous êtes prêts ? Non, mais bon. Par de combien ? 15 ? Non, de 3, juste. 3, 2, 1, messieurs, s'il vous plaît, allez-y ! Donnez tout ! La stratégie, c'est que j'en ai pas. Donc, on va aller direct dans l'eau. Allez, on direct à l'eau. Petite précision assez marrante de l'épreuve. Les clés sont dans l'enjilet de sauvetage. D'où l'obligation de mettre le jilet de sauvetage. Et en fait, ils vont chercher partout, vous allez voir. Alors qu'en fait, depuis le départ, la clé est directement sur eux. Et ça, c'est trop drôle. Donc voilà, on va voir s'ils vont trouver d'eux-mêmes. Mais je pense pas, parce que là, ils se doutent de rien. Ils sont partis comme des animaux. On va sûrement des indices par la suite. Mais pour l'instant, on savoure juste les voir chercher partout. C'est incroyable. Ils sont direct dans l'eau. Il est hyper froid de l'eau. Oh, j'adore. C'est compliqué, les amis. On souffre. On souffre, mais c'est pour un peu de gauche. Un peu plus à gauche. À droite. Il y a plein de crottes, les gars. Ça me donne même pas envie d'y aller. En plus, franchement, je sais pas si vous voyez sur le ponton, ces deux gars, c'est que des merdes de mouettes et tout. Ils mettent leurs pieds dessus. Ça fait plaisir. C'est une méduse, ça, c'est quoi ? Franchement, c'est un inc qui arrive à déduire lui-même que c'est là-dedans. Prix Nobel, je sais pas quoi, mais prix Nobel du lait de sauvetage. Attention, c'est les trucs électriques, ne pas mourir, globalement. Qui met les trucs électriques dans l'eau ? J'avoue. Si tu fais une prise pour recharger ton iPhone, ne le mets pas ici, quoi. Très bien, c'est quoi ta strat, là, du coup ? Aucune. Et n'enlève pas ton gilet pour la sécurité, hein ! Si jamais tu te bois dans le sable, hein. Il fouille un peu ici, après il arrête. Bah oui. En fait, il y a qu'ici, quoi. C'est là où nulle part, quoi. Je sais pas, vous êtes devant, pourquoi pas, hein. Ah bah non, mais on bouge de partout, nous. Tu crois qu'on aurait fait une faim comme ça ? Bah ouais, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, tes cheveux ? Tu rigoles ou quoi ? T'imagines ? Ah ouais, c'est bon, ça va pas trop. Ah là-bas, ils reviennent. Là-bas, ils sont bien douillés pour rien. Les cheveux trempés. C'est bon pour le sang ? Beaucoup moins pour mes parties génitales ? Ouais, c'est sympa, quand même. Ça réveille un petit peu, quoi. Ça revigore, ça réveille des morts sur trois générations, là. Ah là, ouais, j'ai peur. Tout ce qui est explorable. Et gardez vos gilets pour la sécurité, hein. Toujours, toujours. Ça va, c'est beau, sous le ponton, il se passe quoi, là ? J'ai l'impression d'être un petit Denis Brognard, mais un peu moins stylé, quand même. Parce que là, on n'est pas en Indonésie, on est à côté de Paris, quoi. Je perds les moyens, je perds les moyens. Je suis pas unique, mais t'as déjà tout fait sur la place. Bah ouais, bah, tu fais rapide, quoi. Ça se trouve, c'est carrément dangereux, oui. C'est quoi votre strat, messieurs, là ? Je connais pas, là, c'est... Là, pourquoi tu t'es dit direct dans l'eau, là ? Je me suis dit, vous êtes sadique, je suis allé direct dans l'eau. Ça, c'est vrai, ça. Ça, qu'on est sadique, c'est vrai, ça. Allez, il retourne. Allez, bon courage, frérot. Oh, gamin, il est chaud. Allez, frérot. Nos parents se trouvent des prénoms originaux pour qu'on s'appelle tous frérot, ou gros, toute nos vies, quoi. Allez, il y a un peu de merde, là. Il y a une clé sur la plateforme. Non, je déconne, il n'y a pas de clé sur la plateforme. Oh, oui, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Tu trouves un caillou, ça compte, ou pas ? Il y a deux clés sur la plateforme. Alors, je trouve plein de choses, genre, je trouve ça. Regardez, je le garde avec moi, je les pollue, carrément. Il va trouver un bon saumon. Les gars, vous voulez venir ici pour un indice ? Allez, venez pour un indice, si vous voulez. On est gentil, on est mec sympa, quand même. Il est quand même très sympa, on est franchement humble, assez généreux, plutôt courtois. Gabaaar ! Gabin, il fait un petit vlog, là-bas. Mettez-vous les trois, là, je vous donne un indice. Premier indice, parce que vous galérez un petit peu. Vous pourrez trouver une clé à moins de 5 mètres à la ronde. Pierre, il faut pas. Calculer 5 mètres, hein. Voilà, par exemple, ça, c'est très approximatif, ça. Ça, quand tu faisais les cages au foot ? Là, il y a une crotte, là. Une crotte ? Non, vous avez pas été sadicasse-pant, quand même. 5 mètres de shot, j'aime bien. Et 5 mètres à la ronde. Attention, là, c'est à la limite de la zone. Ah, c'est pas bête, ça. Non, tu ne t'écris pas, ça. Tu ne m'aurais pas dit ça. Euh, oula, attention, je ne peux pas être bête, ça. Des endroits où il n'y a rien à chercher, quoi. Ce sont les clés, on ne va jamais les retrouver, les gars. Après, en vrai, les gars, la trottinette, elle est là-bas. Celui qui va le plus vite, il la récupère, il se casse avec, hein. On ne peut rien faire, nous, hein. Ils sont tellement disciplinés que maintenant qu'ils ne risquent plus leur vie, ils ont toujours leur gilet. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Non, mais gardez-les pour le flot, quand même. Moi, je dis, il y a un 2 à la toute limite de la zone. Deux clés ou deux personnes ? Parce que ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Ça marche très bien. Les gars, revenez, revenez ici. Revenez au point, on va redonner notre indice. Enfin, on va vous aider un petit peu, là. Parce que là, vous galérez. Et on vous dira si vous êtes chauds ou pas, ok ? Donc, n'hésitez pas à bouger et tout. Là, par exemple, tu chauffes. Là, ça chauffe aussi. Et là, tu chauffes aussi. Vous chauffez. Enzo, très chaud. Gabin, très chaud aussi, ouais. Oh, ça chauffe. Pour les trois, hein. Ça chauffe, messieurs. C'est pas possible ! Jimmy, qu'il change de direction, mais qu'il chauffe quand même. Bravo. Oh, il chauffe, il chauffe. Tu chauffe, tu chauffe, tu chauffe ! Je parle aux trois. Il avait la bouée dans la main. Il était très chaud. Il a plu, il est quand même très chaud. Je comprends pas. Les gars, il y en a quand même trois de clés à trouver. C'est faux que vous n'en trouvez même pas une seule, il y en a trois. Les gars, vous risquez plus votre vie avec la nage, vous pouvez enlever vos gilets si jamais. Oui, j'avoue, d'ailleurs, les gars, si vous voulez enlever vos gilets, ça, vous pouvez. Jimmy, il s'éloigne. Jimmy, tu refroidis un petit peu. Jimmy, tu refroidis. Ouais, tu t'éloignes, Jimmy. Jimmy, il refroidit, il refroidit, ça devient glacial. Oh, putain, j'ai froid. Oh, putain, j'ai froid. Et les deux, par contre, vous chauffez, les gars, c'est bien. Attends, par contre, Enzo, il est chaud de deux. Enzo, il est chaud, Enzo, il est chaud des deux. Oh là là, il se réchauffe. Non, il a rien, la bosse. Il est chaud de trois, même, finalement, Enzo. Il est chaud de trois, je crois. Ah, mais je sais, c'est quoi, du coup. Attends. Pourquoi t'as un petit sourire comme ça ? Parce qu'il a la clé sur lui, je pense. T'as pas la clé sur toi ? Regarde, si vous voulez. Oh, il fouille, il fouille, Mathieu. Toi, t'avais l'air sûr de toi, pourtant. En tout cas, tu chauffes, Jimmy, je te le dis, ça. Ça se fait pas de fouiller, canard. Bah oui, ça se fait pas, et puis c'est pas très poli. Il fouille la chaussure d'Agathe, je ne sais pas. T'es un rôle crevard, j'aime bien tes chaussures, en plus. Pardon, excusez-moi, j'arrive pas à me canaliser, je leur... Oh, Enzo, il est chaud de deux ! Ah, Enzo, il est bouillant ! Oh, Jimmy, il est chaud de deux ! Ah ! Mais on se rapproche. C'est pour ça, il est dansé. Voilà, là, il fouille les fesses de Mathieu. J'aurais jamais trouvé ça, les gars. Attention à quand même pas défoncer la zone, les gars. Déjà là j'crois que vous avez mis une clé hors zone en faisant n'importe quoi Ah ouais ? Ah ouais Oh la la, oh la la Oh la la, oh la la, oh la la T'as pas une poche, t'as pas une poche ? Rien là t'as Non j'ai pas de poche moi Oh la la, oh la la Ah si c'était sur nous ça aurait été vraiment con quand même Ah mais t'en fais drôle Les gars vous êtes tous les trois chauds là A peu près au même niveau Jimmy il est à nouveau chaud Je vais devenir fou Je vais chercher tout ce qui n'a pas de sens C'est bizarre de faire les poches à quelqu'un Non mais je l'ai fait, je vais même toucher les fesses Et devant t'as tué ? Quoi ? Enfin devant sur les poches quoi Comment ça me refait ? Non je sais pas On peut donner un autre indice parce que là ça devient un peu long Il y en a deux qui sont beaucoup plus proches que le troisième Ah mais là du coup Je veux dire il y en a deux où vraiment la clé est plus proche que pour le troisième Le chauve il est proche ou il est pas proche ? Ah ça je dis pur hein Le chauve carrément il parle de lui Non seulement la troisième personne mais sans le prénom Et un autre indice n'est pas sur les quatre heures Par contre Jimmy était vraiment loin de plus fort là en vrai On a jusqu'à quelle heure ? On a jusqu'à demain matin jusqu'à 11h à peu près Ah il y en a un qui est vraiment chaud là de deux Ah Jimmy la force de refroidir tu vas finir chez Picard ou quoi ? Ah c'est une vanne c'est Ah vas-y bah c'est punchline toi Il osculpte le gilet de son compère Oh j'en ai eu Il a trouvé ! Qualification et victoire ! Et victoire ! Victoire d'Enzo ! Ah 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 excuse-moi ! Non c'est pas mon gilet ! Ok les gars les gars les gars attendez venez venez ici venez ici Venez ici alors déjà bravo pour la victoire T'as réussi à trouver la clé sur le gilet de quelqu'un d'autre C'est monstrueux on est allé dans l'eau pour rien Les gars on a un truc à vous dire Depuis le début les clés étaient dans votre gilet de sauvetage A tous les trois Ouais c'était dans la poche intérieure On a fait un plan où ils nous ont filmé On mettait les gilets petit à petit en mode euh Bah les gars bravo quand même à vous trois Et bravo surtout à Enzo du coup qui remporte la trottinette électrique Euh qui est juste là-bas On met une petite image au montage maintenant de la trottinette et de Enzo sur sa trottinette avec un grand sourire Euh bravo à vous trois alors du coup Il reste maintenant en course du coup Gabin et Jimmy pour la grande finale Un gagnant qui va gagner le meilleur lot et un perdant qui n'aura rien Malheureusement les dures lois du jeu Pierre t'es prêt pour la quatrième Ah non c'est vrai que Pierre par contre Je serais pas des vôtres C'est trop d'émotion pour moi cette finale Voilà Je dois vous quitter Je repars en trottinette avec Enzo Ah d'accord carrément d'accord ça marche Pour la finale je vais être seul mais vous allez voir Enfin je vais pas être vraiment seul Bref vous allez comprendre tout ça en tout cas On passe à la quatrième manche de la grande finale maintenant c'est parti Messieurs c'est l'heure de la grande finale Alors Pierre nous a abandonné comme on vous l'a dit Du coup je suis accompagné de ces deux frérots Alors là on est dans un lieu exceptionnel On est au musée Grévin Qui est spécialement privatisé pour l'occasion C'est un truc du coup déjà ça c'est incroyable On est après la fermeture etc Il y a vraiment que nous dans le musée Déjà évidemment si jamais une ex qui connaissent pas le musée Grévin C'est un lieu où il y a plein de statues de stars Qui sont entreposés dans plein de décors incroyables etc Donc il y a vraiment beaucoup de célébrités que vous connaissez en statues Et il y a également une star qui pour le coup est bien vivante Et qui se trouve au milieu de toutes ces statues ici Et votre but ça va être de trouver qui est la star La personne peut être vraiment n'importe où dans le musée Vous allez voir il y a plein de pièces etc Evidemment la personne est immobile comme une statue Et le but c'est de trouver qui c'est Je vous dis pas pour la vidéo vous aussi vous allez jouer en même temps Sachant que le premier du coup qui fait un selfie avec cette personne là Gagne le très beau cadeau final Que je vous donnerai évidemment à la fin Et bah écoutez si vous êtes prêts un très beau cadeau a gagné pour un seul de vous deux L'autre est un énorme loser sur 8 générations Putain ça fait beaucoup Et bah écoutez messieurs c'est parti la visite commence Alors je vous dis bien faites attention à tout Ca peut être vraiment n'importe qui n'importe quel univers En plus je suis très content de cette séquence Bon après vous allez voir je suis refait Attendez Putain messieurs le cas Ah il a gagné c'est bon bravo Je me laisse un peu observer Je me rappelle ça peut être n'importe qui par exemple J'ai peut être pu appeler Ryan Gosling mon frérot Est ce que votre avis c'est une statue ou c'est le vrai ? Je vais vous donner un indice Ce n'est pas Ryan Gosling Très très perturbant Et rappelez vous que vraiment ça peut être n'importe qui là On s'est chauffé La personne d'ailleurs la vraie star est pareil Un peu maquillée etc Donc c'est vraiment l'aspect statue immobile il y a tout Donc là vous voyez il y a un peu des animateurs Léa Salamé Messieurs on continue J'adore cette vidéo J'adore cette séquence Bonjour Bonjour Il y a quelqu'un à répondre c'est Scrum Direct Mon gars tu dors ou ? J'ai l'impression de fou Messieurs bienvenue dans le théâtre Du musée Grévin Ah attend il y a un petit doute là non ? Ouais Ouais c'est un petit doute Petit doute mais Petit doute sur qui ? Sur monsieur Monsieur Benoît Paulvarde Benoît Paulvarde évidemment acteur de génie J'adore Benoît Paulvarde Faut voir si Benoît ne bouge pas parce que Doucement pour Benoît Vous n'avez pas un doute sur Canberrand ? Ah ouais vous n'avez pas eu un doute de fou au début ? Ah si ! Benoît Paulvarde est trop bien fait c'est incroyable Non on peut pas faire autant de selfies qu'on veut j'imagine Ah bah non Allez je vous laisse messieurs Par exemple Mimimati est juste ici Merci Mimimi d'être venu pour le tournage A qui je vais vraiment dire ça ? J'ai l'air ça J'ai l'air ça Juste me permet Bon vous vous doutez j'imagine que c'est pas Aznavour Mais regardez à quel point c'est bien fait Mais Aznavour c'est un truc de fou c'est incroyablement bien fait Mais ils sont vraiment bien fait en fait Ok donc vous me dites quand vous êtes good ou pas Essayez de ne pas rater non plus la personne Bah c'est mieux Vous me dites dès que vous êtes good les gars on continue Faut dire vraiment une vraie personne par contre cette dame là C'est un truc de fou hein La main comme ça c'est impossible de rester aussi longtemps Ah bah attention peut-être qu'on m'a demandé à quelqu'un qu'on a entraîné et tout Mais attendez mais cette dame est incroyable Suspense messieurs bienvenue dans cette nouvelle salle J'ose rien dire hein J'ose rien dire vous allez voir c'est un peu Putain il est immense Oh il est très grand il fait 2m Ah faut savoir que c'est vraiment les statues ou la vraie taille des personnes Pareil du coup c'est également plus dur pour eux pour trouver la vraie star quoi C'est à dire tout est pareil tout est identique messieurs Je continue la visite de mon côté également Ah t'as un petit doute ? Non 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 y'a un truc qui va pas Vous avez Laurent Gérard, Depardieu, Ligne Renaud Ligne Renaud incroyable Elle serait trop forte si c'est elle Oh le petit doute qu'ils se voient à chaque fois c'est incroyable Ouais y'a des gens c'est impressionnant quand même hein Bienvenue également dans ce resto où pas mal de personnes sont assises Ariel Dombaille ouais mais bon Tin 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 N'hésitez pas les gars si vous voulez parler un peu de créer vos émotions La coupe elle est immobile même les bulles J'endorme son hein légende j'endorme son bien sûr ouais Bienvenue dans la cuisine également du musée Grévin Ah c'est un vrai dessert de son truc ça pour info Oh il se l'a peut être c'est bon tout ça pour dire t'as déjà lé à son resto Ah non j'y suis jamais allé justement Alain il m'a regardé bizarrement tout à l'heure Ils ont vraiment mis des nikes en plus là Ohlala Eh les gars c'est trop bien fait hein tout est un détail Tiens pour info c'est moi qui lui ai donné la recette Non je pense pas ça je peux vérifier je crois pas Ok c'est quoi là comment vous faites ça je sais pas pour analyser vous regardez quoi en premier Je regarde d'abord les yeux parce que tu clignes des yeux naturellement quand même dans la vie Et après je regarde les mains parce que les mains je sais pas il y a beaucoup de détails Un détail un peu sur les mains Ouais Alors pour info et là j'ai appris ça récemment les stars du musée Grévin En général elles viennent mouler leurs mains directement du coup c'est un des vrais c'est vraiment bien fait quoi Ok donc tout ça pour dire que ma technique c'est de la merde Voilà exactement c'est grosso modo pour ça Un petit doute Jimmy c'est que ça part sur quoi ? Mais en fait je crois que c'est moi qui doit être fatigué mais je l'ai vu bouger mais j'ai un énorme doute Ah je pense que c'est le seul mais je pense que c'est nous qui nous faisons bouger ouais Bienvenue dans l'endroit des sports Peut être qu'un sportif est venu par ici J'ai plus de ta ma tête c'est trop bien Je vais vérifier si c'est à tuer le Alors l'odeur est pas reconstitué pour info voilà Zlatan je t'aime Alors j'ai pas fait vivre Zlatan ça aurait été incroyable mais j'avoue je l'ai pas eu Et non c'est R7 c'est lui c'est pas moi Messieurs on continue d'avancer vous voulez ? Oh il est trop bien fait Ah oui tu regardes vraiment les trous de nez à chaque fois quoi Le suspens c'est à son con messieurs Mais j'ai vraiment trop mal ce sera incroyable Je vous attends ici messieurs parce que bienvenue dans la salle de musique Où il y a beaucoup de gens Où il y a beaucoup trop de monde là Je me rappelle que c'est le premier qu'il trouve hein donc quand même Attention attention de pas courir attention au statut hein mais Ça peut être n'importe qui Alors deux stratégies différentes Il passe par deux chemins différents là Mick Jagger en TN c'est stylé quand même Un Soprano Un Soprano avec qui j'ai déjà fait une vidéo Ouais c'est pour ça c'est incroyable Peut être que je l'ai fait revenir également Du fait qu'en plus ça peut déjà passer sur la chaîne Et qu'il soit en plus en tournée il me semble donc potentiellement Attention studio là bas Avec par exemple Gims Est-ce qu'il trouvera avant toi ? Ah ouais une en sacrée lunette J'ose pas regarder derrière parce que après Un petit doute sur Gims là Attendons à voir s'il se passe Ouais il a le front un peu trop à lisse je trouve Et du coup non ? Non du coup non T'as hésité beaucoup là ? Ouais j'ai hésité beaucoup On continue Elle est super sympa Ok messieurs nouvelle salle Qui est très sympa Ambiance euh Ambiance euh Je suis à tout t'a capté quoi J'ai bien sifflé avec les mains dans le dos Ça fait un petit peu d'arron mais Ça ça fait complètement d'arron même Oui ça va pardon C'est la pub Invictus Par exemple ouais C'est les égéries il me semble Peut être qu'on a fait venir Pour la vidéo d'ailleurs C'est Lucas dans un an ça ? Ah ouais ça fait plaisir ça Un peu plus Un peu plus même Un peu plus même Il est incroyable en vrai Même le piercing et tout Je me dis rien messieurs Restez concentrés en tout cas Ah ouais bah c'est vrai il a bougé Il a bougé Il a bougé Ça va ? Star la victoire Oh la victoire est incroyable Bien joué franchement Il a trouvé si vite Oh c'était alors Attends moi j'avais pas vu Robuton me maquiller comme ça Mais moi finalement j'ai bug Ouais j'ai eu un doute Oh la la c'est incroyable alors C'était rapide mais ils ont quand même hésité sur beaucoup de gens avant C'est vrai ? Ouais ouais de ouf de ouf Je pense qu'en fait ils ont répété un peu le process pour vérifier sur tout le monde Et là c'est quoi que t'as cramé du coup ? Bah t'as bougé un tout petit peu là le truc Ah ok Et bah écoutez donc bravo déjà à Gavin du coup qui a gagné Merci On va lui amener le cadeau déjà Du coup la célébrité à trouver c'était Tom Villa Pour info t'étais pas du coup dans le lieu où il y avait trop ton univers ? Oui et non Je peux me permettre Venez suivez moi Parce que derrière il y a une salle où je pense que vous auriez dit Mais qui est ce qu'il fout vraiment là ? Je précise pour ceux qui connaissent pas Tom Comment on peut décrire humoriste ? Humoriste, comédien, je vends ma Clio 4 Ouais un peu trop de détails mais ouais très bien A également la radio, la télé enfin t'as vu un peu partout Et donc voilà c'est vrai qu'à un moment on a hésité Donc ça c'est la dernière salle Mais là regarde George Clooney, Brad Pitt, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio Mais te dénigre pas comme ça ? Non mais je suis lucide sur là où j'en suis Ça aurait pu être aussi à côté de Geoff Panaclock qui est un très bon pote là-bas Tout à fait Alors comment ça se passe ? Gabin j'ai ici un cadeau pour toi d'accord ? Euh déjà désolé pour Jimmy parce que bon il a perdu Gabin je te remets ça Merci Ce cadeau que tu peux ouvrir avec plaisir J'espère Très bien Il s'agit Gabin du tout nouvel iPhone 14 Incroyable Qui vient de sortir Incroyable Let's go Incroyable Merci Gabin ça ça fait plaisir déjà T'es content ? Et quand même Jimmy on va pas te laisser repartir les mains vides Tu repars avec des invitations justement pour le musée Grévin Pour 4 personnes Donc tu peux ramener ta famille, tes potes, tes cousins, tes oncles, tes nièces, tes tantes Tes grands-parents, les amis tes amis également Enfin bref il y a plein de possibilités Je te remets cette enveloppe avec tout ça Top Merci beaucoup Justement j'en profite d'ailleurs pour remercier le musée Grévin qui nous accueille ici Parce que c'était vraiment incroyable C'est ouf C'était incroyable Ouf d'être ici Je vous précise déjà évidemment vous pouvez venir visiter le musée C'est sur Paris Il propose également les nuits au musée Tous les premiers samedis du mois Par exemple la vidéo elle sort le 24 octobre Il y en a une qui est le samedi 5 novembre En fait c'est une expérience qui est vraiment nouvelle Vous pouvez visiter le musée de nuit Avec plein d'animations Même pour ceux qui connaissent le musée Vous pouvez vraiment le redécouvrir Avec plein de nouvelles choses Donc c'est vraiment très cool Donc n'hésitez pas bien sûr Donc merci aussi bien sûr à Tom d'être venu Tom on peut te retrouver où toi ? Et bah alors tiens vous savez quoi les gars Je vous invite aussi Vous êtes dans la région parisienne ? Ouais carrément Très bien et bah je vous invite à Bobineau Je jouerai en spectacle à Bobineau à Paris Le 11 janvier donc voilà Et bah ça c'est beau Et bah a priori vous avez une bonne vue Donc je vous mettrai vraiment au fond de la salle Merci beaucoup pour Tom Aussi j'ai fait une vidéo sur sa chaîne YouTube Je la mets en description aussi Qui était très sympa aussi Ecoutez déjà on arrive à la fin de cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé Merci aussi à la snap d'avoir sponsorisé cette vidéo Donc je vous rappelle n'hésitez pas vraiment à tester votre vue C'est un sujet hyper important Je peux me permettre la vue c'est important Lucas s'est habillé sans ses lunettes ce matin Et je crois vraiment que voilà J'ai des lunettes Je vais retester ma vue quand même après Donc faites pareil Donc voilà merci à tous Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut à tous